Je me propose de démontrer sommairement l'équation de Bernoulli qui traduit la conservation de l'énergie. Je vais m'intéresser à une particule fluide de volume delta V, un petit volume, de masse delta M et je vais étudier ce qu'il advient de cette particule fluide pendant un temps relativement court, delta T. Pour traduire ce qui se passe pendant le mouvement de la particule fluide, je vais écrire la conservation de l'énergie. Il y a trois formes distinctes d'énergie. L'énergie potentielle qui est liée à la position verticale de la particule fluide son énergie cinétique qui est directement reliée à sa vitesse de déplacement et enfin, une énergie qui est liée à la pression et qui en fait est le travail des forces de pression. Le travail étant dans une unité homogène aux énergies. Alors, je vais expliciter chacun de ces termes. Tout d'abord, l'énergie potentielle. C'est tout simplement le produit de la masse de la particule fluide, donc delta M, par l'accélération de la pesanteur et par sa position verticale Z. L'énergie cinétique de la particule fluide est de la forme delta M, la masse, fois U au carré, sa vitesse au carré, divisé par 2. Et enfin, le travail des forces de pression est le produit de la force de pression par le déplacement de la particule fluide. La force de pression, c'est le produit de la pression par la section sur laquelle s'applique cette pression, notons-la, oméga. Et la longueur du déplacement de la particule fluide est tout simplement le produit de sa vitesse par le laps de temps delta T. La conservation de l'énergie impose que la somme de ces trois termes soit constante. Dans la mesure où j'ai supposé que je travaillais avec un fluide parfait, il n'y a pas de travail des forces de frottement, uniquement celui des forces de pression. de la particule fluide. On peut tenter de relier les delta M, donc la masse de la particule fluide, et delta T, qui est son temps de déplacement. Alors, delta M, c'est aussi le produit de la masse volumique de la particule par son volume. Son volume est aussi le produit de la section oméga par le déplacement delta X. Et le déplacement, nous avons dit tout à l'heure que c'était le produit de la vitesse par le petit laps de temps. Donc, on va pouvoir remplacer dans l'expression qui est au-dessus les delta M par rho oméga U delta T. Alors, on remarque que l'on a à chaque fois oméga U delta T qui apparaît et qui pourrait être agréable de pouvoir simplifier. Est-ce que c'est possible ? Eh bien, nous avons vu que delta M est égal à rho U delta T multiplié par la masse volumique. On a affaire à une particule fluide en régime permanent, donc sa masse est conservée. Delta M est une constante. Si on se pose qu'on a affaire à un fluide incompressible, alors sa masse volumique est aussi constante. Par conséquent, on voit que le produit oméga U delta T est également une constante. Et on va donc pouvoir faire passer cette constante avec celle qui était déjà à droite dans mon expression. Et il va rester rho GZ plus rho U carré sur 2 plus P égale constante. Et ceci est l'équation de Bernoulli. de Bernoulli. C'est